coucou j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour se tester donc à la suite la palette là et là ça va être les couleurs foncées comme je vous avais dit hier donc là on va se prendre des couleurs foncées ici alors j'ai déjà mis ma base à paupières et le fard là ici le fard beige alors écoutez repartir sur quoi donc on va faire du noir on va prendre du noir un fard noir et et on verra donc je vais déjà prendre le fard noir je sais pas du tout ce que je vais faire j'ai pas du tout d'idées je vais prendre celui là le petit fard noir et je vais le mettre ici alors quand j'ai posé mon noir comme ça je vais venir je vais venir avec le vert ou le brun on va poser peut-être le brun et après le vert donc je vais venir avec celui là ensuite celui là on va déjà voir ce qu'il donne je voulais faire noir vert mais on va poser du brun parce que je vais quand même tester quand même un brun dans la palette on va quand même tester le brun donc je prends le brownie celui là le plus foncé et je vais le mettre à côté du noir je vais mettre à côté du noir ensuite quand j'ai posé mon mon bras je vais venir avec le vert que je vous ai montré celui ci alors quand mon verre il est proposé je vais prendre le riche copp celui là et après je vais finir avec celui là sur le bout sur le point donc celui là juste pour mettre là voilà voilà et l'autre tout au bout là celui là que je vous avais montré il fait des trous voilà donc je suis venu poser ce liner là mais il me brûle il me brûle les yeux c'est une horreur il brûle la paupière je vais attendre qu'il sèche un petit peu et on va venir enlever pour voir séparer des deux côtés parce que je ne sais pas je ne sais pas si je suis bon je ne vois pas très bien je vais laisser sécher une fois qu'il sera bien sec le liner on viendra avec un petit doré là ça va mieux ça brûle plus on va venir avec un petit doré comme ça après pour mettre par dessus parce qu'il a aussi fait des petits stris donc voilà là j'ai mis mon petit contour des yeux et on va venir voir je pense pas qu'ils soient déjà secs bon écoutez ça va ça se voit pas trop parce qu'en plus c'est noir donc je vais nettoyer tout ce qui a débordé toutes les chutes je ne suis surtout pas tout chaud là une heure voilà alors quand ça c'est fait on va s'attaquer au teint alors pour le teint qu'est-ce qu'on a été lésé donc bon je garde mon anti-cien de d'habitude mais on va mettre un fond de teint aussi qu'on avait trouvé à Nose enfin que j'avais acheté à Nose on va tester le Kiko comme ça pareil celui-là je l'ai aussi eu à Nose dans les 1 ou 2 euros un truc comme ça c'était pas cher alors c'est parti ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là il est un peu foncé par contre vous voyez j'ai oublié de mettre le vert et le jaune le orange donc je vais le faire quand même les correcteurs donc je reviens je vais mettre mes correcteurs et je reviens allez c'est parti je vais mettre un anti-cerne de chez Essence comme ça un petit peu foncé parce que le fond de teint il est un petit peu plus foncé alors à l'intérieur j'ai rajouté un tout petit peu de blanc et là il y a le l'anti-cerne de chez Essence qui me brûle sous la paupière d'habitude ça ne me le fait pas mais là ça me brûle et j'ai le 4i ça ne me le fait pas d'habitude je vais me dépêcher de l'imposer parce que en tout cas ça brûle alors je vais venir avec ma poudre Ciskin que j'avais eu au cyanose je viens déjà poudrer mon anti-cerne alors je vais prendre un peu de poudre là et je vais nettoyer mais je pense que celle-ci elle va être trop claire donc je vais garder la Ciskin et je vais faire un petit coup de nettoyage au-dessus je vais prendre un pinceau comme ça alors pour le teint je vais peut-être allumer ma lumière voilà donc pour le teint je vais utiliser celui-là le Lovely que j'avais eu à 1,50€ à Nose ça s'appelle Jeanne Jeanne J.P.A. comment ça se dit ça ? Jeanne Jebriade Bonjour My goodness et ils sont ça sent le pain d'épices ça sent le pain d'épices ça sent bizarre ça sent le pain d'épices on va prendre un pinceau on va peut-être venir un petit peu abîmer le bonhomme bye bye le bonhomme on lui dit bye bye alors je vais prendre le pinceau que m'avait offert mon ami dans un cadeau il y a une odeur il y a peut-être un peu gros le pinceau là je vais essayer de choper un plus fin sentir le pain d'épices alors on le voit plus quand on vient on le voit un petit peu mais pas beaucoup ça fait un peu comme une tâche ça c'est bizarre alors ensuite on va mettre un highlighter alors on a celui-ci de la palette pastel donc celui-ci il est doré il est doré sur le petit donc écoutez on va le mettre là j'ai un bouton toujours le même et on va le mettre pour voir ce qu'il donne il n'y a pas de soucis on se voit je vais en mettre un tout petit peu au-dessus léger 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 alors comme crayon pour la mucleuse duo j'ai déjà appliqué un de chez action celui-ci et là écoutez je n'ai pas de doré sinon je vais appliquer un doré qui marque alors je n'en ai pas qui marque donc là on va utiliser je pense un vert un joli vert alors j'ai perdu mon vert que je n'arrête pas de me faire chier avec ça mais je l'ai perdu je ne sais pas du tout où il est on va peut-être mettre celui-là de chez Shein le duo chrome je pense qu'on va mettre celui-là c'est le sublime sublimine subliminal subliminal il n'est pas moche le make-up et ensuite on va mettre du mascara et tout ça par contre il a du mal à partir le petit truc on va venir mettre du mascara noir alors là il me faut un bon bon mascara je vais réessayer celui-là de chez Bourgeois pareil que j'avais eu un os comme ça on reste dans le thème donc la brosse elle se twist j'ai l'impression qu'il est sec alors là en rouge à lèvres on va mettre quelque chose de clair donc je vais prendre celui-là de chez Mesoda en 301 parce que le noir si j'aurais mis un rouge à lèvres noir ça aurait fait foncer est-ce que j'aurais pas un doré plutôt attendez je regarde ok on va mettre un de chez DM que j'avais eu à nose celui-ci et ça va me donner cette teinte-là j'ai hésité avec celle-ci celle-ci serait peut-être mieux je sais pas du tout c'est le on va mettre celui-ci on va mettre le plus foncé alors voilà ce que ça me donne donc je vais vous montrer le make-up et voilà pour ce make-up-ci avec donc la palette bah toujours la même qu'hier donc la Classy Or c'est ici elle est super géniale donc voilà dites-moi ce que vous vous en pensez j'ai utilisé donc la couleur noire ici que j'ai mis dans le coin je suis revenue avec le brun ici juste à côté tout petit peu à côté j'ai mis un petit peu de comme ça pour le tester donc du brun un peu une espèce de de shimmer ensuite j'ai mis le vert ici juste à côté et j'ai rajouté la petite couleur ici et enfin pour essayer de de mélanger un petit peu ça j'avais utilisé celui-là avant pour mettre sur la paupière au tout tout début voilà donc il y a juste cette couleur-là qui n'a pas été testée tout le reste a été fait tout le reste a été testé voilà donc écoutez j'espère que ça vous aura plu au niveau de cette palette-là maintenant on va parler un petit peu des produits donc j'ai utilisé pour le teint donc toujours pareil la base verte la base rose pour cette fois-ci et alors j'adore ce fond de teint-là il couvre super bien donc là vous voyez que c'est autre chose que les autres jours c'est plus couvert donc moi je préfère ça fait un petit peu un effet plus plaqué comme ça mais moi je le sens pas du tout le fond de teint il est vachement léger et c'est un peu un effet mousse comme ça donc il est vraiment très très léger je le sens pas du tout et j'adore ce fond de teint-là si vous avez l'occasion de le trouver prenez-le moi j'ai pris une teinte un peu foncée c'est 9 amber mais il n'y avait que ça dans mon nose s'il y a une autre couleur sûrement que je reprendrai je reprendrai une autre couleur sinon franchement ils sont vraiment top ces fonds de teint-là de chez Kiko il y en a souvent qui arrivent à nose des fonds de teint celui-ci est un petit peu un petit peu plus rare alors bah oui la base à paupières comme d'habitude ça vous avez l'habitude alors en anti-cerne j'ai utilisé alors en anti-cerne j'ai utilisé le essence camouflage celui-ci il est un peu foncé mais avec le fond de teint il allait très bien parce que si j'aurais pris un plus clair ça n'aurait pas allé et j'ai mélangé avec un tout petit peu de celui-là donc ça c'est le cubis au cyanose que j'ai eu ça je l'ai eu à DM c'est à nose donc voilà je suis venue un petit peu travailler avec les deux bien bien couvert mes cernes ça les a bien couvertes en poudre j'ai utilisé la poudre ciskin que j'avais eu à nose elle est top elle sent bon moi j'aime bien voilà j'ai pas mis de poudre de action après mais franchement moi j'aime bien cette poudre-là elle couvre bien aussi je suis aussi venue nettoyer avec la même poudre d'habitude j'utilise celle-là mais là elle aurait été trop claire ça aurait pas allé du tout en bronzeur alors le bronzeur le bronzeur si vous voulez quelque chose de léger c'est bon si vous voulez quelque chose de plus fort voilà on voit pas des masses non plus ça fait un peu une tâche comme ça c'est pas très très joli donc ouais ça fait un peu un effet de tâche donc ça j'aime beaucoup moins au niveau du de ce bronzeur-là je suis assez mitigée mais il sent bon mais voilà il y a à réessayer pour voir le highlighter j'ai utilisé celui-là de la collection pastel donc là le doré le doré qui est très joli écoute on a pas de soucis avec le highlighter il se voit on peut pas dire qu'il se voit pas il se voit et j'en ai mis un tout petit peu là sur le bout du nez et un tout petit peu devant il se voit il est très joli pour le liner je suis venue travailler avec celui-ci il m'a brûlé la paupière donc celui-là il m'a vraiment brûlé la paupière mais voilà je suis contente parce que j'ai réussi à faire les deux du même côté donc écoutez il est très bien en crayon je suis venue travailler avec un crayon muqueuse du haut de chez Action qui est très bien qui marque très bien et dans le bas je suis venue travailler avec un de chez Shein donc celui-ci le subliminal voilà c'est un effet de vert un peu un peu violet sur le coin là mais sinon il est très très joli moi j'aime beaucoup et il marque pour le rouge à lèvres donc j'ai utilisé un crayon doré de chez Nose et j'ai utilisé celui-ci de chez DM qui est très joli oui c'est celui-ci que j'ai utilisé j'ai utilisé celui-ci de chez DM qui est très joli et écoutez ça me fait un petit peu un effet métallique ça va un petit peu avec les espèces de shimmer donc moi j'aime bien donc voilà ça c'est bien alors écoutez on a fini au niveau des produits normalement je vous ai tout passé au niveau des produits donc voilà je vais vous laisser pour aujourd'hui on va se retrouver demain avec un autre make-up demain ça va être avec quelle palette attendez que je vais vous dire ça alors demain qu'est-ce que ça va être comme palette on a celle-ci à tester une colorée celle-ci je vous dis franchement je ne sais pas du tout si je vais la tester celle-ci je ne sais pas on a les petites palettes pareil je ne sais pas si je vais les tester on a un fard comme ça écoutez je ne sais pas je vais réfléchir je vais réfléchir qu'est-ce qu'on va se tester peut-être celle-là une petite colorée voilà donc écoutez bah écoutez j'espère que ça vous aura plus pour ce make-up d'aujourd'hui on se retrouve donc demain pour un autre make-up on verra avec quelle palette et je vous laisse dans les commentaires me dire déjà dès à présent lequel vous avez préféré depuis le début voilà moi j'aime bien celui-ci je trouve qu'il est très joli voilà donc j'ai toujours mon bouton ici qui n'est pas parti je ne sais pas ce qu'est-ce que c'est je crois que je me suis fait piquer voilà donc on va se retrouver demain je vous fais des gros bisous et on se dit à demain bye 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 bye